Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va parler encore une fois du Japon. Mais là je vais vraiment pouvoir commencer à vous parler du voyage en lui-même, de tout ce qui est prévu. On a toujours le même invité, c'est Rio. Donc aujourd'hui je me suis armée de mon PC pour pouvoir regarder toutes les notes que j'ai prises. On va parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler du coup de mon road trip au Japon que j'ai prévu de commencer le 8 mars et qui se finira le 1er avril. Donc 3 semaines, 1 mois de voyage au niveau de plusieurs villes et dans plusieurs coins du Japon. Et pas sur une seule île, on va faire deux îles différentes. Je dis on parce que je pars avec mon copain. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais pour ceux qui découvrent cette vidéo par hasard, je le rappelle. Et petit récap également du coup, toujours pour ceux qui ne le savent pas, je pars du coup le 8 mars pour un mois de road trip au Japon. Et après je reste au Japon mais je resterai basée à Tokyo parce que c'est là où je vais avoir cours pendant 4 mois consécutifs. Donc du coup voilà, je fais un petit road trip avant, mon copain me vient, on passe un mois ensemble puis après j'aurai mes cours. Du coup on s'est dit qu'on allait profiter de ce mois-ci pour bouger. Donc je vais vous parler de tout ce qu'on a prévu de faire au niveau du programme. Je vais pouvoir rentrer dans tous les détails et de toute façon vous aurez des vlogs une fois là-bas. Je filmerai mon quotidien là-bas donc vous pourrez voir tout ça d'ici 2 mois à peine, même pas 2 mois, 1 mois et demi. Je ne veux pas trop vous en dire non plus mais je voulais quand même vous parler un peu du circuit qu'on a prévu de faire. Parce que forcément 3 semaines, 1 mois c'est beaucoup mais c'est pas tant que ça non plus pour faire un pays. Donc du coup je vais vous montrer un peu comment nous on a à procéder pour établir le planning et le plan. On va aussi parler budget, on va parler budget d'hébergement, budget pour le wifi, préparer le départ etc. Louer une voiture, se déplacer, budget tout ça prévisionnel. Donc voilà c'est parti, il est tard donc je suis éclairée par une lumière artificielle qui est vraiment pas ouf. J'ai l'air toute toute blanche, alors je suis blanche mais pas à ce point là d'habitude. Et voilà mais je filme après une journée de boulot, il est 18h, je suis un petit peu fatiguée et j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo avant de partir. Je vous le dis par avance, je vais essayer d'être la plus claire possible, s'il y a des points qui sont pas assez précis selon vous ou si vous avez d'autres questions, des points que j'ai pas soulevé, que j'ai pas évoqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai le sujet d'autres vidéos parce qu'on va revenir sur ces sujets-ci assez régulièrement. Donc voilà n'hésitez pas, je ne fais pas plus tarder l'introduction et c'est parti ! Quand vous partez au Japon, comme dans beaucoup de pays, vous avez le choix entre le type de voyage et de dépenses que vous voulez faire et surtout dans les hébergements. En fonction du type d'hébergement que vous cherchez et que vous réservez, les prix varient énormément. Vous pouvez être logé pour vraiment pas cher, surtout dans des villes qui sont excentrées de la capitale et des grandes villes connues, dans les petits villages etc. Nous on a fait le choix de pas toujours privilégier les prix les plus bas mais d'aussi choisir des endroits qui étaient quand même assez sympas. Souvent on essayait d'avoir un onsen au niveau de l'hôtel où on était et onsen c'est des sources d'eau chaude naturelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment typique du Japon, c'est une vraie expérience qui est agréable à connaître et nous du coup c'est un choix qu'on a fait, on s'est dit que ce serait cool d'en avoir un dans l'hôtel qu'on prenait. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas pris les modes d'hébergement les plus chers du tout parce qu'on n'en voyait pas à l'utilité mais on n'a pas non plus pris les logements les plus low cost, on le sait. Du coup je dirais qu'on est dans un truc un peu moyen en sachant que la période à laquelle on voyage c'est celle qui est aussi très prisée parce que c'est le moment où il y a les cerisiers en fleurs au Japon. Donc on part en mars avril et du coup les prix sont un peu plus élevés. Et du coup on va dormir à Paris la veille de notre départ donc du 7 au 8 mars on a décidé de prendre un hôtel vers l'aéroport Charles de Gaulle, il faut que ce soit plus pratique vu qu'on part le lendemain à midi. Donc ce premier hôtel il nous coûte 38 euros, je vous mettrai au fur et à mesure les prix sur l'écran au cas où j'oublie mais je vais quand même essayer de les donner au fur et à mesure et je vous donnerai la somme à la fin. On part du coup de Charles de Gaulle, on a un vol direct et on arrive à Osaka pour notre première journée au Japon. A Osaka on y arrive le 9 mars parce qu'en fait avec le décalage horaire on perd un petit peu une journée avec le temps de trajet et on y reste deux jours, ça nous a fait un total de 159 euros donc on y reste du 9 mars au 11 mars. C'est à cet endroit là qu'on va louer la voiture, j'y reviendrai plus tard mais on va faire quasiment tout notre trip avec une voiture qu'on va louer. Après on part pour Hiroshima donc là on a décidé d'y rester également deux nuits donc là pour les deux nuits on en a eu pour 63 euros. Après on part pour Hita qui est une ville du coup qui est à Kyushu parce que là du coup on est parti d'Osaka, je vous mettrai la carte sur le côté. Du coup on part d'Osaka et on part de l'île principale qui est Honshu pour se rendre à Kyushu qui est l'île la plus au sud parmi les 4 grandes îles du Japon. On y passe du coup une seule nuit et ça nous coûte 79 euros. On continue vers Aso qui est pas très loin non plus, le but par ici c'est de voir des volcans et de faire des randos autour de volcans et de sites naturels. A Aso on y reste une seule nuit également et ça nous coûte 78 euros. On part ensuite à Kurokawa pour faire un des plus beaux onsen du Japon. On s'y est pris très 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 à l'avance pour réserver son onsen parce que d'habitude on est autour de 1000, 2000, 3000 euros la nuit. Là on l'a eu à 235 euros ce qui est cher et ce qui fait exploser un peu notre budget hébergement. Mais ça va aller vraiment le coup, c'est ravissant, c'est super beau. C'est vraiment très prisé, les gens aiment beaucoup aller dans cet endroit là. Après on continue à Yufuin, on y passe une seule nuit, ça nous coûte 81 euros. Après on retourne sur l'île principale du Japon, donc Onshu. Et on part pour la côte nord-ouest du Japon, toujours en voiture. Là-bas on fait deux villes, Matsue et Amano Ashidate. Pour les deux villes à chaque fois on y reste une seule nuit, ça nous coûte respectivement 44 euros et 115 euros. Après on retourne vers la grande ville d'Osaka, on y restera trois nuits. Je reviendrai après sur les activités qu'on a prévues de faire mais on a choisi ces dates là pour y être pour une raison un petit peu précise. On y est du 19 au 21 mars et ça nous coûte 212 euros. On reprend du coup le même hôtel qu'au tout début, quand on arrive à l'aéroport. Après on part pour deux nuits à Kyoto, là on en a pour 133 euros. Pareil parce que c'est une ville un peu quand même incontournable, qu'on veut rester un petit peu au Japon. Kyoto c'est une des plus grandes villes du Japon, donc on s'est dit quand même qu'on allait se consacrer deux jours entiers pour cette ville. Après on part pour les Alpes japonaises, donc on part en fait un peu au nord-ouest de Tokyo. c'est plus dans les terres en fait et moins en bord de mer. On part du coup pour Takayama en premier, on y passe une seule nuit, ça nous coûte 74 euros. Après Takayama on va à Kshubu, on y reste une seule nuit, ça nous coûte 98 euros. Et après on fait encore une dernière nuit dans les Alpes japonaises. On fait trois villes, trois nuits à Matsumoto, qui est une ville un peu plus connue avec le grand château très connu de Matsumoto. Et à Matsumoto on a réussi quand même à trouver une nuit à 23 euros, donc c'est assez exceptionnel. J'étais très fière de cette trouvaille. Donc voilà pour le road trip qui va prendre fin à Tokyo. On y passe à la fin 5 nuits pour un total de 401 euros. Et du coup on finit notre trip à 100 euros. Pour l'ensemble des coûts pour les hébergements, pour les réservations d'hôtels, on est passé par Booking. Et on passe également par Igraal qui est un cashback qui nous permet de récupérer 4% de toutes nos dépenses. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et le total s'élève à 1833 euros. Donc ça reste quand même correct 3 semaines, 1 mois. Mais on aurait pu faire beaucoup beaucoup moins cher si on avait fait un peu plus route. Et qu'on avait pris des logements beaucoup moins chers. Mais on n'aurait pas eu la même expérience. Donc c'était un choix, on a pris un peu entre les deux. En sachant qu'on aurait aussi pu en avoir pour beaucoup plus cher. On va parler maintenant locomotion. Et on va se déplacer en voiture comme je le disais. On a décidé de louer une voiture. Alors du coup de Osaka à Osaka. Si vous avez bien suivi, on part. On arrive à Osaka, on part. Et après on revient à Osaka pour pouvoir laisser la voiture. Du coup du 11 au 20 mars pour 9 jours, la voiture nous coûte 358 euros. On est passé par des offres qu'on a trouvées via notamment les cartes de crédit. Vous avez des offres en fonction des cartes de crédit que vous avez. Qui peuvent être proposées. Mais franchement c'était pas hyper hyper loin des prix qu'on a trouvés. Soit sur Booking avec la location de véhicule. Vous avez aussi du cashback. Je parle peut-être. Il y en a peut-être qui arrivent pas trop me suivre. Mais en gros en passant par le cashback. Si vous cherchez des locations de véhicules sur le site de Booking. Vous avez 6% de votre achat qui vous est reversé sur votre compte après. Et après du coup, on pose la voiture à Osaka. On fait quelques jours à Osaka, quelques jours à Kyoto. Et on reprend une voiture de Kyoto jusqu'à la fin en fait. On la reprend pour 8 jours. Donc du 24 au premier. Et on en a encore une fois pour 358 euros. Donc le total des transports. Ça nous fera 716 euros pour la location. Après on aura les prix annexes. C'est-à-dire notamment l'essence, le parking s'il y a à certains moments, etc. Je vous mettrai les prix des Shinkansen ici. Les Shinkansen c'est les trains qui sont à très grande vitesse. Et qui desservent plusieurs villes. C'est très avantageux si vous les utilisez souvent. Nous on a hésité entre ça et la location de voiture. En fait pour faire l'île dans le sous, on aurait été obligé de prendre une voiture. Et pareil pour les Alpes. C'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas accessibles en fait. Si vous vous déplacez qu'en transport en commun. Du coup nous on a opté pour la voiture. Mais ça nous revenait quasiment au même prix que le Shinkansen. Donc les abonnements de trains à grande vitesse qui se font par tranche de 7 jours. Bien sûr ça ne comprend pas encore une fois le prix de l'essence. On sait que ça nous reviendra un peu plus cher. Mais on préférait quand même faire comme ça. Et être plus flexible et autonome aussi. On finit par la wifi. On est passé par le site Kekaku. C'est un des sites comme Ici Japon ou Kampai. Qui répertorie en français plein d'informations pour les personnes qui partent au Japon. En voyage ou pour s'y expatrier. Et on a trouvé du coup un pocket wifi. Donc vous savez c'est pour avoir internet à distance. On le loue pour du coup 3 semaines un mois. Enfin pour les 25 ou 26 jours où on part. Et on a pour 181 euros. Pour avoir du coup wifi en illimité partout où on ira. Donc c'est un coût. Mais c'était indispensable. Parce qu'on va en avoir besoin pour les GPS. Mais aussi pour une fois sur place avoir internet. Pour pouvoir envoyer des messages. Et pouvoir également poster les vidéos. Vous verrez bien sûr. Donc voilà nos 3 plus grosses dépenses en amont. C'était les hébergements, la location de voiture. Et également le wifi. Pour le total de tout ça. Je sais pas si vous avez compté de votre côté. Mais je vais vous donner la somme tant attendue. Ça nous fait 2730 euros. Pour du coup toujours comme je le disais. 25 jours de voyage au Japon. Ça couvre quand même pas mal de choses. Parce qu'on a prévu nous personnellement. De moins dépenser dans tout ce qui est alimentation etc. Donc on sait qu'on va plus dépenser pour tout ce qu'on a fait là en fait. Et la plupart des visites qu'on fera après ce sera en fait des visites gratuites. Parce qu'on fait beaucoup d'endroits naturels qui sont accessibles gratuitement. Donc il restera bien sûr des dépenses. Et j'en parlerai au fur et à mesure des vlogs. Mais je pense que le plus gros il est vraiment ici. Je vous reparlerai dans une autre vidéo des dépenses que j'ai eu moi. Pour l'assurance, pour les vaccins etc. Avant de partir. Parce que ça sera plus spécifiquement pour le fait d'être expatrié au Japon. Pendant une longue période. Donc de 5-6 mois. Mais en tout cas pour les dépenses là pour un road trip. En couple, en famille, entre amis ou seul au Japon. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur. De combien ça nous a coûté pour partir en mars. Pendant 3 semaines, un mois. Alors il y a pas mal de choses qu'on a déjà prévues. Et qu'on sait qu'on va faire notamment à Kyoto et à Osaka. Il y a des événements auxquels on va assister. Notamment un tournoi de sumo qui se fait à la fin du mois de mars à Osaka. C'est pour ça qu'on y retourne aux dates qui coïncident. Pour pouvoir tenter de voir un tournoi de sumo quand on y sera. On a également prévu de faire certaines activités. Typiquement la visite de certains châteaux. La visite de certains parcs naturels etc. On a fait une seule réservation pour le moment qui est le temple des mousses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout ce que j'évoque sera en barre d'infos. Et pour le reste on n'a pas réservé. Comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de choses qui sont en fait ouvertes et gratuites. Donc on n'aura pas forcément besoin de réserver. Et pour le reste, on sait à peu près la durée que ça va prendre. Le temps que ça va prendre. Et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à définir le nombre de jours qu'on va passer sur place. En sachant que mon copain il est déjà avec plusieurs fois. Donc lui il a une idée. Parce que la plupart des choses qu'on va faire, il les a déjà faites. Donc du coup ça nous a permis d'avoir un ordre de grandeur en termes de temps à passer dans chaque ville etc. C'est aussi une réflexion personnelle en fait de savoir ce que vous priorisez. Ce que vous avez le plus envie de faire en trois semaines, un mois. Nous on a préféré avoir une vraie partie un peu nature, temps off. Mais aussi faire les grandes villes. Et on a réparti à peu près en moitié-moitié le temps passé dans chaque. Je pense qu'on a quand même trouvé un bon compromis. Parce que le trip qu'on fait couvre pas mal du pays. Et en quelques semaines à peine, on arrive quand même à voir beaucoup de choses. J'ai hâte dans un mois et demi de vous retrouver pour les premiers vlogs de quand je vais préparer ma valise. Quand on va partir et quand surtout on va arriver là-bas. J'ai vraiment 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 très hâte. J'ai prévu de vous faire une prochaine vidéo. Ce sera pas la prochaine je pense mais celle qui suivra. Sur toutes les dépenses que moi j'ai eues pour préparer mon départ au Japon. Également un petit peu d'informations sur les démarches administratives. Les vaccins, les assurances, le visa etc. Pour que je vous parle de tout ça dans d'autres vidéos. C'est pour ça qu'il y a des points que j'ai pas mentionnés ici. Je peux vous dire par avance que j'ai pris qu'un seul billet allé. Et que du coup ça m'a coûté beaucoup plus cher que si j'avais pris aller-retour. Mais vu que je n'ai pas encore la date de mon retour. J'ai procédé comme ça. Il m'a coûté 850€ à peu près. Donc c'est un gros prix. En ce moment c'est très cher d'aller au Japon. Je pense que ceux qui cherchent à le faire ont dû le constater. Pourtant on part en semaine. Donc on aurait pu croire que ce serait moins cher. Mais en plus c'est une période comme je le disais franchement hautement touristique. Je reviendrai sur tout ça. Sur les dépenses qui sont vraiment liées à moi et à mon semestre à l'étranger. Dans une prochaine vidéo. Là c'était plus sur le côté trip qu'on prépare à deux. Et dépenses qu'on a déjà entamées à deux également. Pour partir et faire ce trip au Japon. Et bien écoutez ce sera tout pour aujourd'hui. La vidéo était assez longue. Mais je voulais vraiment vous donner pas mal d'infos. Je vous ai mis des petits chapitres en bas. Pour pouvoir revoir des parties de la vidéo si vous voulez. Il y avait quand même beaucoup de sujets à couvrir. J'ai fait au mieux pour aller vite. Mais quand même être assez clair. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément le pays. Ou d'autres qui connaissent. Mais qui ont envie de suivre un petit peu ce que je raconte. Et vu qu'il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup de lieux qu'on va visiter. Je voulais quand même un peu prendre le temps d'expliquer. De donner les noms des villes qu'on va visiter etc. Ça n'enlève rien de mon côté. A l'excitation que j'ai de pouvoir vous faire des vidéos là-bas. Ça va être exceptionnel de pouvoir vous montrer tout ça. Et je sais que pour ceux qui verront ces vlogs. Je pourrais les renvoyer à cette vidéo. Dès qu'ils auront des questions sur l'hébergement. Et le moyen de transport une fois sur place. Donc voilà. J'ai hâte de vous emmener avec nous dans ce voyage. Franchement ça prend beaucoup de temps. Mais c'est que du bonheur de préparer ça. On a une chance énorme. On s'en rend compte. Voilà pour aujourd'hui. J'espère du fond du coeur que cette vidéo elle vous a plu. Et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aller consulter les ressources en barre d'infos. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a aucun lien d'affiliation ni rien. C'est juste les ressources que moi j'ai trouvées. Ou qu'on m'a conseillées. Et qui m'ont été très utiles. Voilà. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Passez un beau week-end. Et à très bientôt.